Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui je voulais juste poser une question, c'est faut-il ne rien lâcher ? Je crois que, effectivement, pour atteindre un objectif, il faut savoir être persévérant. Par contre, sur le chemin de cet objectif, on va rencontrer forcément des obstacles. Et à un moment donné, ne pas lâcher certaines fois face à des obstacles, ça va nous épuiser. Et puis des fois, c'est aussi simple que ça, c'est quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et des fois, laisser passer une nuit de sommeil ou laisser passer quelques jours pour se laisser le temps de la réflexion ou essayer de contourner l'obstacle. Ça, je pense que c'est des méthodes qui fonctionnent très bien et qui sont très efficaces. Et donc, il faut faire très attention entre je suis persévérant pour atteindre mon objectif, mais pas aller jusqu'à ne jamais rien lâcher. Des fois, il faut lâcher quand ça ne veut pas, ce n'est peut-être pas le bon moment. On n'est peut-être pas dans la meilleure situation possible pour dépasser cet obstacle-là. Et des fois, relâcher un petit peu, quelques jours, ou essayer de contourner, se dire est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin, c'est quelque chose qui est important. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être en capacité de prendre du recul sur ce qui est en train de se passer. Je dis ça parce que moi, je suis le premier concerné. Quand j'ai une problématique, moi, je suis du genre à toujours persévérer. Mais je me rends compte que plus le temps passe, plus j'essaye de contourner les obstacles. Ou plus, ok, ça ne veut pas, j'éteins mon ordinateur, je vais faire autre chose parce que là, ça ne veut pas. Et le lendemain, la solution devient évidente. Donc, c'est important de ne pas confondre le fait de ne rien lâcher et d'être persévérant. C'est-à-dire que rien lâcher, il y a un côté, un petit peu un chien qui mord un mollet et qui ne veut pas lâcher le mollet. Oui, mais le problème, c'est qu'il continue, il va avoir des problèmes. À un moment donné, il faut être capable de lâcher son os. Il faut être capable de lâcher, laisser quelques jours passer, essayer de prendre un petit peu de recul sur la situation. Et des fois, les situations deviennent évidentes quelques jours plus tard. Pour autant, il ne faut pas abandonner son projet parce qu'abandonner, c'est échouer. C'est évident, la première cause de l'échec, c'est l'abandon. Mais attention à ne pas être trop la tête dans le guidon. Et des fois, prendre un peu de recul, ça fait du bien pour contourner les obstacles et trouver de nouvelles solutions. Voilà, c'était une bonne pratique assez simple. Je pense que vous en aviez conscience, mais j'aime bien le rappeler. En tout cas, moi, j'aime bien me le rappeler parce qu'effectivement, des fois, on s'épuise et finalement, on ne mène à rien. Laissez un petit peu de côté les obstacles pour y revenir plus tard. Des fois, c'est reculer pour mieux sauter et ça fonctionne aussi très bien. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. En tout cas, moi, j'essaye de ne pas l'oublier. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada